Musique Chers amis, bonjour, nous voici en compagnie de Mamadou Sakho, Mamadou Sakho avec lequel nous allons parler d'un sujet forcément qu'il a touché de près en son temps. Bonjour Mamadou, nous sommes le 24 septembre aujourd'hui et comme fait exprès, un an jour pour jour, enfin oui, jour pour jour il y a 10 ans plutôt, voilà le Paris Saint-Germain dont vous êtes le capitaine en début de saison, qui rend visite à Montpellier. Vous n'êtes pas leader du championnat mais vous êtes cette année-là un candidat déclaré au titre, ça on peut le dire. Oui bien sûr, totalement, c'est vrai qu'à cette époque-là on avait une très belle équipe et on était ambitieux, donc on va dire que c'était le début justement de cette ère avec Atari et oui, c'est vrai qu'on avait une très très belle équipe. Très très belle équipe qui se présente à la Mausson, j'ai revisité ce moment, à la quatrième place à l'époque, Montpellier est premier. Dans quel état d'esprit les Parisiens vont aborder ce match ? Quel est ce club qui vient chercher à bousculer la hiérarchie ? Dans quel état d'esprit ? Non, à l'époque c'est vrai qu'on était, j'allais dire, des combattants, on voulait gagner tout simplement, après c'était le début de saison, donc c'est vrai que le classement ne voulait pas spécialement dire énormément de choses, mais on est venu avec un état d'esprit libre et conquérant. De toute façon, il faut l'avoir, quand on est porteur du maillot du Paris Saint-Germain, vous l'avez eu sur les épaules très jeune, vous avez même été le plus jeune capitaine de l'histoire du football français de mémoire, à 17 ans, un peu plus de 17 ans, et puis Paris, de toute façon, c'est toujours l'équipe à battre, et plus encore cette année-là, il n'y a pas plus d'appréhension dans l'effectif d'Antoine Comboiret à ce moment-là, quand on voit Montpellier qui déjà depuis 4 journées est leader. Non, pas plus que ça, après, bien sûr que Montpellier avait une très belle équipe aussi à l'époque, mais oui, on avait confiance en nous, on est venus, j'allais dire, vraiment libérés, et on s'est dit, voilà, après 4 journées, s'ils sont premiers, on va essayer de les déloger. Le problème, c'est que ça s'est plutôt bien passé pour le Paris Saint-Germain de l'époque, et plutôt mal pour le MHC de René Girard à l'époque, parce que de là, elle s'imposait 3-0, parce que c'est le score final de ce match. 3-0, c'est un score qui vous paraît logique, surtout que, bon, vos camarades de l'époque ont marqué stratégiquement à des moments clés, entre 9, Kevin, Pastorez par la suite. Oui, non, mais après, c'est vrai que, vous savez, par moments, le score ne reflète pas le contenu du match, mais je pense que sur ce match-là, on méritait la victoire, et ça a été le cas, après, 3-0, ça aurait pu être un peu plus serré au niveau du résultat, mais bon, au final, c'est les trois points qui étaient le plus important. Mais il y a aussi une prestation qu'on n'a pas oubliée, c'est celle de Javier Pastorez, qui marque deux fois contre Montpellier, ça a été le bourreau de l'équipe ce jour-là. Vous savez, je dis toujours que dans une équipe de foot, on a toujours un artiste, et c'est vrai qu'à cette époque-là, Pastorez a été recruté avec ce rôle-là, et c'était le début de saison, il venait d'arriver, si je ne me trompe pas, il venait d'arriver, il était vraiment flamboyant, il était phénoménal, et grâce à lui, j'allais dire, ce jour-là, c'est vrai qu'avec sa performance exceptionnelle à la Mousson, on a pu repartir avec les trois points. Alors bien sûr, c'est loin, c'est loin tout ça, c'était il y a dix ans, mais vous comprenez que l'OMHSC, ce millésime 2011-2012, reste gravé dans le marbre, 3-0, c'est quand même assez parlant, parce qu'on imaginait, dans l'euphorie qui animait l'équipe montpellierenne en ce temps-là, qu'elle donnerait plus solidement le change. 3-0, c'est quoi ? C'est le talent qui prévaut ? Non, écoutez, je pense que le Paris Saint-Germain était assez solide, Montpellier aussi, mais voilà, il y a des jours sans, on va dire, et c'était certainement un jour sans pour Montpellier, et peut-être qu'on a su être plus efficaces qu'eux, et on a concrétisé nos occasions, et eux, c'était pas le cas. Ce n'était pas le cas, effectivement. Ce jour-là, du 24 septembre 2011, on est tous tentés de vous poser la question, j'ai le privilège de le faire, Mamadou, est-ce que vous pensiez franchement ce qui allait se passer des semaines, voire des mois plus tard ? Est-ce que, honnêtement, on pourrait entendre un discours diplomatique, mais honnêtement, est-ce que vous pensiez que Montpellier tiendrait le coup ? Très sincèrement, non. Je pense pas, et je pense que personne ne s'y attendait, non plus. Je pense que même pour les supporters de Montpellier, plus la saison, j'allais dire, avancée, plus ils se disaient « on peut le faire », mais je pense qu'au début, voilà, je pense que Montpellier a su tenir la cadence, et voilà, au final, ils ont réussi à être champions, et félicitations à eux, parce qu'à l'époque, comme je disais, ils avaient une équipe très solide, et je pense que ça s'est vu, justement, tout au long de la saison, ils ont su être solidaires entre eux, et avec des joueurs de qualité, un coach de qualité, et puis ils l'ont fait. Ils l'ont fait, alors que ce 24 septembre, quand le Paris Saint-Germain arrive à la Mosson, nous avons deux points d'avance sur les joueurs de la capitale, ils s'en iront avec un point d'avance sur nous. Vous avez tenu, vous pensez avoir fait le maximum avec le Paris Saint-Germain pour talonner, pour rester dans la roue de cette équipe improbable, cette équipe insondable qui était Montpellier. Pensez-vous avoir donné le maximum cette année-là ? Bien sûr, bien sûr qu'on a donné le maximum cette année-là, mais après, pour nous, c'était une année assez compliquée, dans le sens où, quand Boiré part, j'allais dire, je crois vers décembre, quelque chose comme ça, ou un peu avant. Ensuite, on a Carlo Ancelotti qui nous rejoint. Il y avait beaucoup de changements, donc voilà, c'était pas évident pour nous, à cette époque-là, parce que le Paris Saint-Germain était en reconstruction, donc à tous les niveaux, et puis voilà. Mais après, comme je dis, le football, voilà, Montpellier a fait une très belle saison et il mérite le titre. En conclusion, avec une équipe de talent comme le Paris Saint-Germain et la Grinta du MHC, on serait champion d'Europe tous les jours. Mais c'est sûr, c'est sûr que si on arrivait à faire un mix des deux, surtout à cette époque-là, ça aurait été la Ligue des champions assurée. Merci infiniment Mamadou pour ce souvenir, ce rappel à l'histoire. Mamadou Sakou. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...